Hum, investir dans de la crypto-monnaie ou bien dans des métaux précieux, avec une seule plateforme. Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde c'est Christo, aujourd'hui je vais donc te présenter une plateforme d'investissement qui devient de plus en plus connue et qui se nomme Bitpanda. Cette entreprise européenne a été fondée en 2014 et aujourd'hui elle comptabilise un peu plus de 1,3 million d'utilisateurs, ce qui est juste énorme. D'ailleurs elle a fait une levée de fonds de plus de 50 millions d'euros avec des investisseurs plutôt renommés. Ça aussi c'est plutôt un bon point, donc n'hésite vraiment pas à checker tout ça sur internet parce que c'est vraiment intéressant. Enfin bref, tout ça pour te dire qu'il s'agit d'une plateforme qui évolue très rapidement et qui commence à avoir une bonne expérience dans le domaine. Ici on va donc parler d'investissement avec des variations, c'est très important, avec aussi la possibilité de faire fructifier ton épargne. Tu vas donc pouvoir acheter, vendre, échanger, voire envoyer de la crypto-monnaie comme du BTC, donc du Bitcoin, ou bien l'or, des métaux précieux, que ce soit de l'or par exemple, ou alors du palladium. Elle concerne donc les débutants ainsi que les experts dans le domaine et ça c'est vraiment un bon point puisqu'en fait ça va s'agir d'une plateforme que tu vas aussi utiliser sur le long terme. Donc ça c'est vraiment cool, que tu sois vraiment débutant, et bien c'est vraiment une plateforme que tu vas voir et qu'on va tester ensemble qui va te convenir à mon avis parfaitement. Voilà, il y a même aussi un système d'investissement intelligent qui se nomme donc le Bitpanda Saving qui te permet en fait si tu veux de mettre en place vraiment un plan d'épargne personnel pour Bitcoin et d'autres crypto-monnaies ou autres actifs digitaux, que ce soit par exemple les métaux précieux. C'est très important mais Bitpanda a son propre token. Voilà, il s'agit donc de BEST qui signifie donc Bitpanda Écosystème Token. Voilà, il peut vraiment être considéré si tu veux pour te faire très simple comme un peu le carburant de l'écosystème Bitpanda. C'est-à-dire que BEST en fait il se veut plutôt facile d'utilisation et assez attractif comme investissement et apportera en fait si tu veux de nombreux avantages directs aux utilisateurs de Bitpanda. Donc c'est vraiment pour les gens qui utilisent Bitpanda la plateforme et qui souhaitent bénéficier si tu veux davantage et bien ils peuvent se procurer cette crypto-monnaie. Bon j'arrête de blablater et on se retrouve tout de suite sur leur site internet. Et c'est parti donc avec plusieurs onglets, le tableau de bord, le portefeuille, le prix avec ici donc les crypto-monnaies que ce soit le Bitcoin, jetons d'écosystème comme je te l'ai dit Bitpanda, etc. Avec le portfolio aussi et à droite avec le portefeuille fiat, c'est-à-dire que j'ai déposé très rapidement avec ma carte de paiement 50€ sur le compte. Ici l'objectif c'est vraiment de te montrer la plateforme, de te montrer aussi la facilité. C'est très facile d'acheter des crypto-monnaies via Bitpanda ou que ce soit aussi des métaux précieux, c'est très important et très intéressant. Donc on peut voir aussi en bas à droite l'activité, tout simplement ici j'ai rajouté 50€. Si on va dans le portefeuille, on peut voir donc plusieurs devises, il y aura l'euro, donc ici mon portefeuille euro qui est de 50€ ce qui est normal. On voit différents onglets aussi, que ce soit la crypto-monnaie, les métaux parce qu'on a énormément de choix, de possibilités, c'est l'investissement. Il va falloir pas mettre comme je te l'ai dit la même somme d'argent au même endroit, il va falloir se diversifier. C'est très très intéressant ici parce que tu vas avoir une multitude de crypto-monnaies, dont forcément le BTC, le Bitcoin qui est plutôt connu. Au niveau des métaux, on va voir le portefeuille or, argenté, platine, le palladium aussi qui est vraiment intéressant. Et puis on va faire de toute façon des petits tests. Donc comme on peut le voir ici, il peut y avoir du moins 3%, du moins 4%, ça peut monter aussi avec du 8% d'augmentation, ce qui est vraiment intéressant. Et tu peux avoir des baisses en tout cas, si tu veux les variations vont être beaucoup plus élevées normalement avec de la crypto-monnaie qu'avec les métaux précieux. Et c'est pour ça que ça m'intéresse vraiment en tout cas de pouvoir te présenter ça. Donc ici, on voit vraiment le graphique du BTC en une semaine, en un mois, en un an, qu'il y a une très belle augmentation de 28,94%, ce qui est juste énorme en un an. Comme on peut le voir, on peut mettre aussi ce système pour celles et ceux qui s'y connaissent un peu plus de bougies. Donc c'est vraiment les graphiques. Alors pour te faire simple ici, ce qui est en bleu, c'est un peu les augmentations et ce qui est en rouge, c'est forcément les baisses. Et après, il faut bien se renseigner au niveau des bougies parce que tu peux plus ou moins voir aussi en fonction de la valeur un peu maximale et minimale. Et si jamais il y a une position neutre dans la journée, tu restes un peu au même endroit. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Et comme je te l'ai dit, par exemple ici avec la crypto-monnaie, en tout cas, tu vas avoir vraiment le BTC, le Bitcoin, qui est vraiment la très grosse crypto dont tout le monde parle. Où il va falloir sans doute peut-être investir un peu plus. Et tu vas voir les autres crypto-monnaies qu'on appelle les altcoins. Donc vraiment les autres crypto-monnaies et non le Bitcoin. Et bien à côté où tu vas pouvoir aussi investir dans plein d'autres altcoins, donc des petites crypto-monnaies. Ici par exemple, pour te montrer, on peut aussi mettre un système d'alerte. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain montant, soit il augmente de 5%, de 10%, il va m'alerter. Soit une baisse éventuellement ou un certain montant fixe. Et bien je vais activer des alertes et ça, ça peut vraiment être pratique. Si jamais je souhaite vendre à un certain prix ou si jamais je souhaite acheter, voilà, contrairement, et bien à un certain prix. Donc il y a pas mal de choses en tout cas qu'on peut faire là-dedans. Là je vais aussi te montrer rapidement au niveau des métaux précieux, surtout au niveau de l'or. Parce que l'or, c'est vrai que c'est très intéressant parce que ça a vraiment une belle courbe, une belle croissance. Mais comme je te l'ai dit, les métaux précieux, quelque part, ça va être déjà un investissement sur le long terme, je dirais, plusieurs années dans l'idéal, voire un an. Comme on peut le voir ici, sur un an, on était à 52 euros. Et aujourd'hui, le gramme, il y a un an, on était à peu près à 42 euros. Donc ça a pris 10 euros de sa valeur, ce qui est vraiment énorme. On a une belle croissance, on a eu des petites variations. Mais en soi, comparé à la crypto-monnaie, c'est ça que je voulais te montrer et te présenter aujourd'hui. C'est qu'entre différents actifs digitaux, ça peut être très intéressant d'investir dans la crypto. Mais on a conscience que ça peut plus ou moins augmenter très rapidement. Et d'investir aussi dans de l'or, dans du palladium, où ça fluctue différemment. Et c'est vrai que c'est très très intéressant aujourd'hui, voilà, de mettre en tout cas de l'argent de côté dans ce genre de domaine. Après, c'est sûr que ça reste de l'investissement et qu'avec de l'investissement, tu peux soit gagner de l'argent, soit perdre de l'argent, soit rester à un niveau neutre. Il n'y a pas de magie de toute façon. Mais en tout cas, il faut aussi le voir comme un plan d'investissement sur le moyen, mais surtout sur le long terme. Voilà, et donc pour te montrer la rapidité, on est sur portefeuille or, on peut acheter. Quand on aura acheté, on pourra en vendre, en échanger, le transférer rapidement ou mettre en place un système d'économie de manière intelligente. Donc ici, je sélectionne l'achat, je sélectionne le compte où j'ai déposé 50 euros. Je vais mettre 20 euros, c'est-à-dire que je vais vouloir mettre 20 euros pour de l'or ici. Je vais tout simplement appuyer sur tout au récapitulatif, donc qui va me synthétiser. Je prends de l'or, de devise ici en euros et le montant, j'ai mis environ 20 euros, tout simplement. C'est vraiment pas compliqué. Et ça, c'est vrai que le récapitulatif, c'est très sympa, ça te permet de savoir déjà si tu t'es pas trompé et si tu es sûr de toi. Donc là, on va cocher les deux options et puis tout simplement, on va faire acheter maintenant. Et j'aurai acheté en quelques secondes de l'or. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est un enregistrement, mais entre-temps, j'ai gagné de l'argent avec l'or. Donc, il y a vraiment une belle courbe de croissance. Alors, au niveau des jours, ça va varier, mais sur le long terme, c'est très très intéressant. Donc, si on retourne sur le portefeuille, on peut voir que le portefeuille euro, on est à 30 euros. Et que, tout simplement, si je me dirige dans la catégorie métaux, donc ici, on est à 19,90 euros, plus exactement, au niveau du portefeuille or. Voilà, ça équivaut à 0,38 grammes. Parce que 1 grammes, ça équivaut, je crois, à 51, 52 euros, en tout cas, à l'heure où je te parle. On va faire la même manipulation pour le portefeuille BTC. Pour te montrer la simplicité, je reprends forcément le compte où maintenant, il me reste 30 euros. Je le sélectionne. Je vais donc acheter 20 euros de BTC. Et même là, à l'heure où je te parle aussi actuellement, j'ai gagné un petit peu aussi avec une variation en ce moment. Le BTC est vraiment en croissance. Eh bien, j'ai gagné aussi un petit peu d'argent. Donc ça, c'est assez cool. Il me refait son petit récapitulatif, que ce soit l'euro, le BTC. Donc je valide, je mets bien 20 euros. Et l'achat a été un succès. Donc c'est bon, j'ai acheté 20 euros de BTC. C'est vraiment super bien fait. Imaginons, tu te dis, allez, tous les lundis, je vais mettre 10 euros. Et c'est là où, si tu veux, tu as le système qui s'appelle l'économie un peu intelligente, le Bitpanda Saving, qui va te permettre de mettre, par exemple, tous les lundis, je vais mettre 10 euros. Je vais mettre 10 euros dans l'or, par exemple. Ou je vais mettre 10 euros dans le palladium. Ou alors dans le Bitcoin. Et ça va te permettre de lisser tes points d'entrée. Et dans l'investissement, c'est primordial. C'est-à-dire qu'imaginons, si tu as 100 euros à investir, tu ne vas pas mettre ces 100 euros d'un coup. Tu vas, imaginons, mettre 20 euros tous les lundis. Et comme ça, ça va te permettre de lisser ses points d'entrée. Et ce qui va te permettre de plus ou moins absorber les variations dans le cours de l'investissement, si tu veux, en fait, dans le marché. On se retrouve sur l'application, avec ici 39,56 euros. Si on regarde, on peut voir aussi petites statistiques sur le jour, semaine, mois, l'année. Donc ici, vu que moi, c'est plutôt récent. Pour l'instant, en tout cas, il y a des petites statistiques. Par contre, comme on peut le voir, il me reste 10 euros sur mon compte de vise en euros. Et puis surtout, on peut voir, j'ai 0,38 grammes d'or et j'ai 0,0017 BTC, Bitcoin, tout simplement, avec mes valeurs qui ont un petit peu bougé. Mais sans plus, en tout cas, parce que ça a été enregistré quasiment à l'instant T. C'est très important. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est depuis l'application, pour te montrer aussi la simplicité déjà d'avoir accès à tous les crypto-monnaies, d'avoir accès aussi à tous les métaux précieux, eh bien, c'est d'acheter du palladium. Le palladium, beaucoup en parlent et ça peut être potentiellement intéressant. Je vais donc mettre, en tout cas, la somme qui me reste. Donc ici, 10 euros, ce qui équivaut à un petit peu en palladium, ça fait 0,15 grammes, de ce que je comprends. 1 gramme de palladium, ça équivaut apparemment à 65 euros. Donc ici, j'accepte, je confirme par la présente, nanana. Et le trade a été réussi. J'ai acheté aussi du palladium. Donc ça, c'est super bien. Je peux retourner sur mon wallet. Donc j'aurais, en tout cas, sur mes 50 euros, j'aurais mis tout simplement 20 euros dans le gold, 20 euros dans le BTC et 10 euros dans le palladium. Concernant l'application, je n'ai pas grand-chose à te dire, à part que vraiment, elle est plutôt bien faite. Elle est disponible, donc forcément, sous iOS et sous Android. Elle est gratuite et que ça te permet aussi d'avoir accès aux statistiques très facilement, ici, de crypto-monnaies, par exemple, de te mettre aussi des alertes. Je suis vraiment très content, en tout cas, de pouvoir te présenter cette plateforme aujourd'hui. Le lien de leur site internet est dans la description de cette vidéo. Je trouve qu'il est vraiment très important de pouvoir, en tout cas, investir dans plusieurs domaines, ce qui est un peu la base de l'investissement. Ne pas mettre ses oeufs, on va dire, dans le même sac. C'est vraiment d'investir dans plusieurs endroits. Ici, que ce soit dans plusieurs crypto-monnaies ou bien dans plusieurs métaux précieux. Je prends aussi énormément de plaisir à répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésite vraiment pas, si tu as des questions, à me les poser dans la barre des commentaires. Et je me ferai un petit plaisir de t'y répondre. Bon, merci à tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à la demi-vidéo parce que tu vas kiffer. Sous-titrage ST' 501